. Kanagi se fait reprendre par Emmanuel Sennier pas vraiment ravi de son interviel à Bourde . Depuis quelques jours, Emmanuel Sennier est sur tous les fronts. . En pleine promotion pour la nouvelle série Sensation de TF1 insoupçonnable, l'adaptation française de la série britannique Tefal, dans laquelle elle interprète le rôle de Chloé Fiché, une criminologue réputée, la comédienne enchaîne les interviews. . Un pari payant puisque les deux premiers épisodes ont réuni pas moins de 5 millions de téléspectateurs. . S'il assure de Mathilde Sennier s'est prêtée au jeu des entretiens avec plaisir, certaines interviews ne resteront certainement pas gravées dans sa mémoire. . De passage sur France Inter dans la bande originale de Nagui, Emmanuel Sennier revenait, avec l'équipe de l'émission, sur quelques morceaux qui auraient marqué sa vie. . . En 1985, Emmanuel Sennier vous écoutiez et, lance le présentateur de Tout le monde veut prendre sa place, avec en fond sonore le titre comme un boomerang d'Etienne Dao et d'Annie. . . Ce à quoi l'épouse de Roman Polanski a répondu, c'était en 2001 et. . Un brin vexé, Nagui s'est justifié en expliquant que c'était la date qu'on, lui, avait donnée. . Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Léa Cadre de se faire poliment corriger en direct. . . 85 C'est aussi la rencontre avec Jean-Luc Godard qui vous offre votre premier vrai rôle au cinéma et, tente la journaliste. . Une révélation rapidement démentie par l'actrice qui lui rétorque, ce n'était pas vraiment un rôle, plutôt un demi-rôle. . . . . .